bonjour à toutes et à tous alors bon c'est un peu le bazar là parce que on est je sais même pas où on est les parisiens reconnaîtront et c'est pas moi qui suis intéressant je vais filmer de l'autre côté alors si j'y arrive voilà voilà alors je suis à paris en fait avec les avocates et les avocats donc là vous voyez colère noire qui ont organisé une course en fait une course relais dans le pays donc il ya des barreaux de tout le pays qui se sont organisés pour pour faire un relais avec des cahiers de doléances pour faire remonter leurs revendications donc là c'est en train de converger actuellement et ensuite on est on va on va aller donc je crois que c'est la rue par là sous mon tutoie pour aller au conseil national des barreaux alors pourquoi on va au conseil national des barreaux parce que c'est l'instance qui regroupe tous les barreaux de france et et donc c'est avant d'aller à vendôme et oui parce que l'objectif c'est d'aller remettre les cahiers de doléances place vendôme les avocats c'est un mode de mobilisation qu'ils ont décidé d'utiliser parce que en fait ils se font pas entendre par les modes de mobilisation traditionnelle vous savez qu'ils sont à leur huitième ou neuvième semaine de de grève ce qui est quand même la grève la plus longue de l'histoire des avocates et des avocats même quand les précédents grands mouvements ça n'avait pas autant autant durer donc là il y en a d'autres qui arrivent là bas voyez ça va ça va commencer à arriver d'un peu d'un peu partout donc moi j'ai pas mis ma tenue de sport je vous refais coucou j'ai pas j'ai mis mon écharpe j'ai pas parce qu'en fait c'est pas que j'ai la flemme ni que je sais pas courir c'est que j'ai des bon voilà vous saurez tout mais c'est que j'ai des fractures de fatigue au niveau des genoux j'ai justement trop couru il ya quelques mois et c'est encore en train de se remettre je dois limiter les efforts physiques enfin voilà donc avec les grèves les manifs c'était pas le plus simple de limiter les efforts physiques mais on lâche rien alors donc revenons-en au direct vous voyez de l'autre côté du trottoir là les avocats il y en a qui venaient de l'île il y en a qui venaient de l'est c'est vrai qu'il est du sud ouest de la france du sud est un peu partout donc je sais pas combien ils ont prévu de participants mais il y en a qui trichent en voiture ben c'était mon cas moi j'étais dans cette voiture là parce que je peux pas faire d'efforts d'efforts physiques mais je voulais absolument être aux côtés des avocates et des avocats qui qui sont en lutte donc l'objectif c'est retrait de la réforme des retraites c'est ça le le point central retrait de la réforme des des retraites attention n'allez pas mourir pas besoin de martyres pour la lutte donc donc on a les revendications qui sont qui se sont élargis pas juste le retrait de la réforme des retraites le retrait de la réforme des retraites c'est c'était le catalyseur dans l'ensemble d'éléments puisque donc rappel un petit rappel très très rapide la réforme des retraites pour les avocats c'est quoi c'est aujourd'hui ils ont une caisse autonome de la réforme des des retraites je suis le mouvement une caisse autonome donc ils cotisent leur taux de cotisation au départ parce que c'est une profession libérale commence à 14% 14% du PIB attend attendez je vais je vais revenir dans la voiture parce que comme je peux pas courir on va continuer donc on est en live je vous pourrais dire bonjour à tout le monde allez hop bon allez c'est parti voilà bah c'est parti vous pouvez profiter de je laisse faire coucou voilà donc là on les suit on les suit alors ils veulent mettre le son à fond c'est dingue parce que il faut les suivre alors attendez on reprend c'est trop fort j'entre nous j'ai Bon, je voulais vous expliquer l'histoire de la caisse autonome, mais je ferai après. C'est la salle à l'île. Ah ouais, il y a des renforts. Il y a des renforts à l'autre. On lâche rien. 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 Par là, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, les gars, tout droit, allez, 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 par là, tout droit, tout droit, tout droit, alors on va, donc là, on va au boulevard, on est boulevard Haussmann, on va au boulevard Haussmann, parce que c'est là que se trouve le siège du conseil national des barreaux, avec la présidence Christiane Ferratoul, que vous avez peut-être déjà vue sur les places de télé et sur les réseaux sociaux. Et là, c'est une délégation qui vient de passer par le barreau de Bobigny, où je l'étais tout à l'heure, en fait. Ils ont un bon rythme, quand même. Ça m'aurait bien dit de courir avec eux, mais vraiment, c'est vrai, je peux vraiment pas. On lâche rien. Ceux qui me suivent, vous me croyez sur parole, puisque d'habitude, je fais les 10 km de la voie d'oeil. On lâche rien. On lâche rien. Alors là, on est à quel numéro ? 154. On est au 154, il faut arriver jusqu'au 180. Allez, les gars ! Ah, il y a des journalistes derrière le camion, on l'avait vu. Allez ! Ça, regardez, les caméras. Non, mais c'est bien, ça permet d'avoir une couverture, de continuer à faire de la mobilisation, parce qu'on a besoin, et on peut remercier les avocates et les avocats d'avoir repris le relais en pointe de la mobilisation à la suite des cheminottes, des cheminots et des traminaux qui ont porté la lutte à un très haut niveau. Donc, bon, voilà. Alors, j'essaierai de vous faire le point tout à l'heure sur l'orneosard de caisse. Vous savez que j'en ferai parler, certains d'entre eux, pour peu que j'ai encore un peu de batterie sur le micro. On lâche rien ! 172, là, on arrive au 180. On n'écrase pas la policière, par contre. Allez, c'est parti ! Donc, ah oui, là, c'est coincé, coincé. Voilà, donc, on est arrivés, alors je filme les petits trucs, donc voilà, ça y est, ils sont là, les avocates et avocats coureurs, coureuses, que ce soit avec leurs baskets, leurs pieds, leurs jambes ou avec les vélos. Tout le monde y a mis un peu, fait son effort. Voilà, donc là, on va aller voir, on va se rapprocher. On a, je vous ai parlé de la présidente du Conseil national des barreaux qui accueille toute la profession ici. Elle est là, voilà, avec le bâton du relais. Et bien, c'est toujours aussi joyeux et aussi festif que d'habitude. Bon, alors, qui peut me faire le point sur la Caisse nationale des barreaux, comment ça fonctionne, pourquoi la grève, tout ça ? Parce que j'en ai marre, moi, de le faire moi-même. Alors, du coup, pour les gens qui sont en live... Et personne ne veut me parler ? J'essaie de trouver un... Ouais, je sais pas, un petit point... De quelqu'un qui est mobilisé, qui a couru, qui peut m'expliquer pourquoi la cour... Le bâtonnier de Haute-Seine. Alors, le bâtonnier de Haute-Seine. Le bâtonnier de Haute-Seine. Bonjour. Alors, je ne vous touche pas parce qu'on ne sait jamais... L'Assemblée nationale étant un cluster. Jusqu'au courant. Alors, est-ce que vous... On suis en live sur mon Facebook. Est-ce que vous pouvez réexpliquer les enjeux, la manif pour les retraites, l'aide juridictionnelle, le pourquoi, la course, tout ça, tout ça ? En quelques mots ? Non, en quelques mots. 164 barreaux en grève pour manifester dans des accords face à une réforme des retraites, qui aura pour conséquence directe la multiplication par deux des retraites pour les avocats, et notamment pour les avocats qui gagnent le moins. C'est-à-dire ceux qui sont face à une population fragile, les plus démunis. Donc, en fait, à travers notre mouvement, on veut protéger également, non seulement les avocats, mais également l'accès aux droits, qui est en danger. Et alors, du coup, la ministre a mis des choses sur la table, sur les juridictionnelles, pour essayer de calmer le... Alors, c'est l'annonce. Le problème, c'est qu'avec Mme la ministre, il y a beaucoup d'annonces et il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc, oui, effectivement, on nous promet certaines avancées sur le tarif de l'aide juridictionnelle, le montant de l'UV. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais également sur l'acte exécutoire. Enfin, certaines avancées qui sont réclamées depuis des années par la profession. Oui, bien sûr. Mais bon, on verra. On verra. Le problème avec ce gouvernement, et notamment avec Mme Bédoubet, c'est que ça fait un an et demi, à travers le projet de loi d'abord, la réforme des retraites aujourd'hui, qu'on est face à un mur. On demande des choses. On nous promet des discussions, de nous écouter. Finalement, à l'arrivée, il n'y a rien. Mais ça ne change rien. On a quand même une difficulté. C'est qu'en doublant le taux de cotisation, on met quand même en péril économiquement. Même si on renforce l'AG, ça ne suffit pas. Ça va... Oui, ça, on remplit une poche pour mettre la vidéo derrière. Donc, en fait, oui, à mon avis, ce n'est pas la meilleure des solutions. Mais il faut voir maintenant. Vous savez, nous, ça fait deux mois qu'on est dans le mouvement. Donc, pour les avocats, c'est fatigant. Donc, on aimerait vraiment trouver une solution pour en sortir. C'est une piste. Je n'y crois pas beaucoup, mais j'attends de voir. Oui, oui. Tout ce qui est bon à prendre doit être pris, à mon avis. Exactement. Le peu qu'on nous laisse, il faut le prendre, ça c'est sûr. Mais comment ça se fait ? Selon vous, ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a trop d'avocats dans le pays, qu'il y en aura moins à l'avenir ? Oui, bien sûr. Est-ce que, selon vous, c'est ce qu'ils veulent ou c'est ce qui va arriver ? C'est ce qu'ils croient, très certainement. On l'a entendu dans la Chambre des députés, ce qui est choquant. On l'avait entendu au discours de Rodez. Le président Macron l'avait dit lui-même. Nous sommes les agriculteurs de demain, les mineurs d'après-demain, ce qui est une hérésie, à mon sens. On n'imagine pas une société sans avocats. Enfin, moi, je ne le conçois pas. Si c'est leur vision de la société, ce n'est pas la nôtre, je vais dire. Ce n'est pas la mienne. Et moi, je ne crois pas. De toute façon, c'est une vision qui est complètement… Je ne sais pas sur quoi elle repose. Les avocats ont un métier qui leur permet de s'adapter aux évolutions. Alors, c'est vrai, il y a moins d'activités judiciaires. C'est un fait. Mais il y a plein d'autres métiers pour les avocats. Dans le conseil en particulier, dans le domaine de la compliance, dans le domaine de la médiation. On a plein de… Même dans le judiciaire, il y a moins d'activités. Mais est-ce que ce n'est pas l'effet des réformes successives ? Ah, si, bien entendu, de fait, de fait. Et puis, c'est surtout aussi ça. C'est quoi la réalité ? C'est qu'il y a un manque de moyens derrière. Les différentes réformes qui sont faites, c'est parce qu'il y a un manque de moyens. On rassemble les tribunaux, on crée… Alors, ça, ce n'est pas trop mal en soi. On favorise l'informatisation, ce qui est bien. Mais oui, effectivement, c'est des réformes qui font qu'il y a moins d'activités judiciaires, très certainement. Mais l'activité judiciaire, c'est un élément essentiel dans le métier de l'avocat. Mais il n'y a pas que ça dans le métier de l'avocat. L'avocat, c'est un conseil, avant toute chose, pour la défense ou dans le domaine économique, etc. C'est un conseil. On aura toujours besoin de conseils à travers le secret professionnel dont bénéficie l'avocat. Super. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bon, alors, du coup, voilà, on a… Bon, tout le monde, c'est un peu Astérix, je crois. De mémoire, je crois que c'est Astérix. C'est un viking. Ah, c'est un viking. Tu représentes les barreaux normands. Oui. Je suis ancien bâtonnier normand, ancien président de la conférence des bâtonniers de Normandie. Et donc, nous avons réuni toutes les doléances des dix barreaux normands. Ceux de la haute et de la basse Normandie. Et nous sommes extrêmement remontés face à la manière dont ce gouvernement traite ses avocats. Il a été posé à un moment donné la question à l'Assemblée nationale si ce gouvernement avait un problème avec les avocats. Je pense très honnêtement qu'il a un problème avec les avocats. Nous ne nous sommes pas entendus. Nous n'arrêtons pas de demander à ce que cette réforme sur les retraites ne nous oblige pas à entrer dans le régime universel. Et nous demandons également à ce que la justice soit considérée. C'est quand même anormal de voir que nous sommes à la queue des pays européens s'agissant du budget de la justice. La France consacre deux fois moins de budget que l'Allemagne ou que l'Angleterre. Ce n'est absolument pas normal. Nous sommes le pays des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont contre les avocats ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Fâchés ? Vous avez fait du mal ? Je pense que c'est un problème de démocratie. Nous représentons la démocratie. Et nous représentons en réalité peut-être un contre-pouvoir quelque part. Et si on ne rentre pas dans le rang, si on ne rentre pas dans les dogmes en marche à ce moment-là, on risque d'être mis à l'écart tout simplement. Si j'étais un peu taquin, je dirais que finalement on s'en fiche. La majorité des avocats a priori de la profession a plutôt voté Emmanuel Macron. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que ce soit une réalité. C'est ce qu'on dit dans la presse ou dans les réseaux sociaux. C'est peut-être un peu pour nous faire le reproche d'avoir soutenu un président qui, il faut dire, se trouvait dans une situation assez exceptionnelle. Tout de même, il ne faut pas l'oublier. Et c'était lui ou le pire. Ça a été lui. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'on a voté pour lui qu'on le soutient aujourd'hui aveuglément. Je vois qu'il y a un certain nombre de députés en marche qui aujourd'hui font machine arrière. Ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Donc moi, on voudrait véritablement que ce gouvernement, que d'autres ministres nous écoutent et ne fasse pas semblant de prendre en considération ce que l'on lui dit. Super. Merci. Merci monsieur le débuter. Bon, alors. C'est bien ? Bah oui, je fais un petit live Facebook et on se fait avec le coude. Je dis bonjour avec le coude. Je vais me remettre dans le bon sens. Voilà, ça y est. Donc là, c'est le Conseil national des barreaux au 180. Voilà, c'est ici que ça se passe. Donc vous avez eu le retour d'un bâtonnier et d'un ancien bâtonnier. Donc le bâtonnier, c'est celui qui représente les avocats dans un barreau. Pour ceux qui ne savent pas parce que ceux qui sont dans le cou, on connaît bien. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc voilà, je vous fais une petite explication. Je vois là-bas, je fais coucou. Je vois, je les balance, elles sont là. Et là, Katia Dubreuil qui est présidente du syndicat de la magistrature. Donc ce sont les magistrats qui sont là aussi présents. Voilà, on m'a fait coucou aussi. Il y a plein de liens qui ont été créés avec les avocates et les avocats dans cette lutte. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc vous avez compris l'histoire de la caisse nationale des barreaux, le taux de cotisation. Et globalement, il y avait aussi un article de la loi ASAP, simplification de l'action publique, qui provait de refiler une partie du travail des avocats aux assureurs au titre de la protection civile. Vous savez, la protection juridique que vous pouvez payer aussi avec votre assurance. Je vois la secrétaire générale aussi de la conférence des bâtonniers. Enfin, tout le monde est là. Je vois aussi la police nationale qui est là pour sécuriser l'espace. Bon, heureusement, ils ne sont pas avec les CRS, casqués, boucliers, machin. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Bon, je vais arrêter le live. On refera un point un peu plus tard. Ou alors, peut-être, je vais demander à Katia si elle veut dire un petit mot. J'ai bientôt plus de batterie sur le micro. Donc il faut que je me dépêche. Je me dépêche. Alors, je vais revenir vers moi. Hop. Pardon, pardon. Bonjour. Je suis en live sur Facebook. Est-ce que ça vous dirait de dire un petit mot de pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Allez, c'est parti. Oui, parce que vous n'êtes pas des avocates. On ne soit pas des avocates. Qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, on vient soutenir les avocats pour la justice. Puisque l'idée de ces cahiers de doléances, c'est de faire remonter tout ce qui ne va pas dans la justice. Et pas seulement pour les avocats, mais plus généralement pour les justiciables au sein des juridictions. C'est très bien dit. En effet, on va courir. On est là pour... On est couru ou c'est juste pour les 500 derniers mètres ? Non, on va courir, on va courir. Pour les deux derniers kilomètres. Ah, les deux derniers kilomètres. C'est pas rien. C'est pas rien. On est là. Moi j'ai fait zéro mètre, mais j'ai une excuse. On parait qu'il y avait des voitures, relais derrière. Nous, on va courir. Et alors, comment vous sentez le mouvement dans la magistrature, chez les magistrats ? On voit qu'il y a des situations un peu différentes, mais globalement c'est plutôt du soutien ou... C'est un peu disparate, mais il y a eu des magistrats qui ont alimenté les cahiers de doléances dans plusieurs juridictions. Donc ça s'est fait au fur et à mesure, un peu de dernière minute. Mais il y a eu des sessions syndicales qui ont été apportées leurs petites pierres à l'édifice. Dernièrement, il y a eu plusieurs communiqués communs entre les magistrats, les organisations des personnels de greffe et les avocats pour dénoncer l'état des juridictions. Et on organise une journée nationale le 12 mai avec toutes les organisations syndicales et professionnelles d'avocats, de magistrats, de personnels de greffe pour effectivement faire remonter ce cri d'alarme par rapport à la situation actuelle dans les juridictions. Et alors, question bête, mais pourquoi le 12 mai ? Je me suis posé moi-même la question. C'est la date qui a été trouvée pour laisser le temps de faire remonter de toutes les juridictions les différentes descriptions, états des lieux, de ce qui se passe au quotidien. Parce qu'on parle souvent de chiffres, on dit les chiffres du CP, je montre que la France est très en retard par rapport aux autres pays, etc. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Dans le fonctionnement quotidien, ça, on pense que les juridictions ont des choses à dire là-dessus pour vraiment faire toucher du doigt aux citoyens, au grand public, ce qui se passe actuellement dans les juridictions et les conditions extrêmement dégradées dans lesquelles on travaille. Et comment on fait concrètement quand on veut se mobiliser, quand on est magistrat ? Parce que les magistrats n'ont pas le droit de grève. Alors le 12, c'est quoi ? Comment vous faites ? Alors d'abord, le 12, ça va être une journée dans laquelle il va y avoir un événement dans lequel pas mal de monde va être réuni, magistrats, personnels de greffe et avocats, pour expliquer au grand public ce qui se passe. Donc ça, c'est une première chose. Et après, le droit de grève, nous, on estime qu'on l'a. Et d'ailleurs, on en fait usage au syndicat de la magistrature. On dépose régulièrement des préavis de grève. On l'a fait d'ailleurs pendant les derniers mouvements sociaux en décembre et en janvier. Parce que constitutionnellement, on ne peut pas nous priver du droit de grève. Donc même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans nos statuts, on appelle à la grève. On a des collègues qui font grève et on le retire d'ailleurs des journées de salaire, ce qui montre bien que la chancellerie elle-même reconnaît en quelque sorte. Donc il y a un moyen de faire grève quand on est magistrat. C'est tout à fait possible. Juste un peu de volonté, un peu d'indépendance peut-être ? Les magistrats administratifs ont le droit de grève. Les policiers ont le droit de grève. On ne voit pas pourquoi les magistrats judiciaires n'auraient pas le droit de grève. Les policiers, ils ont le droit de manifester, mais pas le droit de grève. Pour le coup. Les magistrats administratifs. Mais les magistrats administratifs, oui. Oui, bien sûr. Bon, eh bien c'est bien. Il y a que vous ou vos collègues de l'USM et de FO magistrats sont dans le secteur ? Oui. Je ne sais pas si l'USM est là, mais le 12 mai en tout cas. Le 12 mai, tout le monde est là. Bon. Et alors c'est quoi ? Il y aura des petites actions un peu partout dans le pays ? Ou quelque chose de centralisé quand même ? Des actions coup de poing ? Les trucs un peu plus démonstratifs ? Non, on est en train de préparer l'événement, donc on va très vite communiquer sur les modalités précises. Bon, moi je suis chaud pour être de la partie. Enfin, vous vous en doutez. J'ai déjà fait ma petite croix dans le calendrier. Bon, je vous laisse. On se retrouve après. Je vais essayer de terminer ce live. Alors oui, la présidente est là, juste derrière moi. Et elle veut me voir, me dit-on. Donc on va arrêter le live. Et je vous dis à bientôt. Bon, je vous montre la présidente. C'est elle, la présidente du Conseil national des barreaux. Excellente présidente, très revendicative contre cette réforme des retraites et puis pour l'avenir de la justice et de la profession d'avocat. Bon, je vous laisse parce que je vais causer un petit peu et je vais aller les soutenir concrètement. A bientôt. Ciao. Rebonjour à toutes et à tous. Alors, deuxième partie. On est là, à l'Opéra. Il va jouer l'Opéra. Parce qu'en fait, ils ont négocié qu'il y ait les musiciens de l'Opéra qui fassent de la musique pour les avocats. Ils ont fait un point d'étape avant d'aller à Vendôme. J'ai mis partie 2. Alors, il n'y aura pas de partie 3. Il faudra plutôt suivre les lives des avocates et des avocats de journalistes qui les accompagnent pour l'arrivée à Vendôme. Puisque je n'ai plus que 8% de batterie. Donc, je vous mets un petit peu la musique. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse profiter. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous pouvez voir là derrière au premier rang La présidente du Conseil National des Barreaux La présidente du Syndicat des Vaucats de France Le Bâtonnier La présidente du Bâtonnier de Paris Et la présidente de la Conférence des Bâtonniers Tous les quatre Au premier rang Derrière les musiciens La présidente du Bâtonnier de Paris 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 Sous-titrage MFP. C'est parti ! A bientôt !